... Être belle à l'intérieur, c'est bien, mais ça ne suffit pas pour devenir Miss. Il faut également sublimer sa beauté naturelle. Ça, c'est le domaine d'Hermel qui leur a transmis ses astuces beauté. Une fois que vous avez le départ de votre sourcil, il faut bien qu'il ait une courbe. Ici, à la sourcil de nuit, j'aurais ce qu'on appelle le point culminant. Ici, le point le plus haut. Voilà. C'est censé monter à l'eau. Voilà. C'est ici que tu vas monter. D'accord? Je n'ai pas du tout la visite de me maquiller. Bien au contraire, je ne me maquillais pas du tout avant. Et ça a été un grand pas pour moi puisque j'ai dû commencer par le plus bas niveau. J'ai appris les bases alors que les filles connaissaient déjà. Et au fur et à mesure, j'ai pu quand même assimiler les choses et bien apprendre. Mon cours a pour but d'apprendre aux filles à se sublimer. Puisqu'elles seront amenées souvent à être filmées, photographiées. Donc, elles sont déjà jolies. C'est juste vraiment leur apporter un petit plus. Je me maquille, mais je ne faisais pas grand-chose vraiment à la base qui n'était pas forcément la base d'armée. Puisqu'il y a beaucoup plus de choses à faire. Et maintenant, je suis très contente de pouvoir me mettre en valeur d'une autre façon que je le faisais avant. Regarde ce que je fais. Oui. Tu vois, il manque un petit chouïa là. Quand tu choisis tes couleurs, tu swatches et tu vois ce que ça donne. À peu près. Tu vois les temps qui peuvent aller. On est là pour apprendre, on va y arriver. Pour Hermel, l'objectif, c'est de permettre aux filles de parer à toutes les situations et d'acquérir au moins les bases. Oui, c'est important parce qu'elles peuvent être appelées à n'importe quel moment. Puisqu'elles auront une vie assez remplie. Elles seront amenées à être souvent face aux médias. Donc, il faut qu'elles aient toujours ce petit coup de pinceau qui va juste les sublimer. Sans les transformer, sans trop surcharger non plus. Malgré des niveaux de connaissances différents, les jeunes femmes se sont retroussées les manches pour réussir les exercices proposés par Hermel. Et maintenant, je suis très fière de réussir à me maquiller. La route qui mène vers la couronne de Miss est jonchée de stress et d'émotions fortes. Pour gérer tout cela, quoi de mieux que le développement personnel ? Une méthode menée par Sonia, coach en développement personnel. Les émotions, elles sont là aussi pour être exprimées. On a pris l'habitude dans notre éducation, oh là là, il faut paraître toujours avec le sourire nickel, les dents dehors. Et on n'a pas le droit d'avoir, si on n'a le droit d'avoir que des émotions positives, entre guillemets. Mais les émotions, heureusement qu'on a des émotions. Sonia guide ainsi nos jeunes femmes sur la manière de gérer certaines situations. On accueille ça, on accueille, sans jugement, sans commentaire. Parce que la plus grosse difficulté, c'est pour ça qu'on ne veut pas se dévoiler aux autres. C'est parce que tout de suite, le commentaire arrive et le jugement. On est tout le temps dans le jugement et dans l'interprétation. La gestion de ces émotions est une des bases de la communication. C'est un atout qui contribuera à la réussite de nos candidats de ce soir. Si on ne sait pas exprimer, si on ne sait pas vivre ces émotions, malheureusement, on ne va pas être à l'écoute de son corps, à l'écoute de ses émotions. Et l'émotion, je vous dis, c'est le poisson pilote qui va me dire, là j'aime, là j'aime pas, là j'y vais, là j'y vais pas. Quand une expérience va arriver, là, si l'émotion arrive, je vais savoir est-ce que c'est bon pour moi ou non. Notre coach en communication poursuit sur le sujet et insiste sur la connaissance et l'estime de soi, de quoi constituer une base solide pour sa confiance. Et c'est quand on est en manque d'estime de soi qu'on a peur de les laisser sortir. Pourquoi ? Parce qu'on a peur du regard de l'autre. Mais si je sais que je suis bien, que je suis tranquille, je suis forte à l'intérieur et tout va bien, je m'en moque de ce que pense l'autre. D'accord ? Une des clés du succès en communication est désormais dévoilée. Les mises ont reçu de nombreux conseils pour améliorer leur aisance scénique et verbale. Une mise en oeuvre dont le résultat est à découvrir sur scène. Effectivement, ça nous a beaucoup aidé parce que, enfin moi, ça m'a beaucoup aidé parce qu'elle nous a permis de gagner en assurance. Après cette parenthèse gourmande, ce sont les retrouvailles pour les filles. Cette fois, elles ont pris la route du Nord pour un moment de détente et de pénitude. Au programme, dégustation de produits locaux, réveil corporel et reconnexion avec la nature. Les filles ont maintenant rendez-vous à la plage où les attend Manon, spécialiste en ethnomédecine. Alors ce matin, on a fait en fait une matinée revitalisante qui allie les bienfaits de la mer et de la rivière. Côté mer, on a abordé deux piliers intéressants pour le bien-être. Le premier pilier, c'est la force, c'est-à-dire comment travailler sa force physique pour pouvoir avoir aussi une force mentale qui nous permet d'affronter les aléas du quotidien. Le deuxième pilier, l'endurance. L'endurance qui nous permet certes de travailler notre capacité respiratoire, mais pas que. Qui permet aussi au niveau mental d'être persévérant dans la vie. Et donc après, on a été côté rivière pour la partie décompression et on a vu deux autres piliers importants pour la forme, à savoir la souplesse, comment travailler sa souplesse corporelle. Et aussi le dernier pilier, le pilier de l'équilibre qui permet la gestion des émotions, la concentration. C'était très agréable. J'ai été très surprise d'avoir la peau très douce après. Je ne pensais vraiment pas qu'on pouvait se servir du sable pour des gommages, pour un geste beauté. Donc, j'ai été très, très surprise. Côté rivière, on a fait un soin en bâche d'argile et après on a appliqué de l'huile de noix de coco pour amplifier le côté nettoyant, régénérant des soins. Cette reconnexion avec la nature va permettre aux filles d'exprimer leur potentiel au bon moment. Oui, avant d'entamer la dernière ligne droite, c'est très important de se défendre, de profiter, de faire un seul avec soi-même. Je me sens apaisée ou apposée. C'est vrai qu'on oublie trop souvent de regarder ce qu'on a autour de soi, de regarder ce que la nature nous a apporté. Donc, vraiment, j'étais contente de pouvoir redécouvrir. Corps détendu, esprit libéré, confiance au plus haut. Nos candidates ont désormais tous les ingrédients pour une élection réussie.